L'attaquant et capitaine du HBN a retrouvé la forme des beaux jours et avec lui son équipe qui a déjà un patin en play-off. Osons dire que si les Célandais ne comptent ni blessés ni malades, ils se posent clairement en candidat pour le titre de champion de National League. Je ne sais pas si vous allez partager cette impression avec moi, Gaëtan Haas. Est-ce que vous osez dire avec moi que vous êtes candidat au titre ou pas ? Candidat au titre, c'est très loin. On va déjà finir le championnat. On est bien placé pour l'instant. Après en play-off, il y a toujours tout qui peut arriver. Je dirais que c'est toujours ces quarts qui décident pas mal de la suite. Si on arrive à passer les quarts, qu'on joue notre jeu, ensuite on aura des chances d'aller loin. Mais le quart de finale, il est toujours un peu décisif. On va déjà espérer que vous allez enfin atteindre les finales. Déjà, ça pourrait être un but. Depuis votre montée en National League, vous n'avez jamais atteint les finales. Donc voilà, ça serait une belle première. 40 ans après le titre de 1983, ça serait formidable. Bien sûr, on a fêté les légendes il n'y a pas long. Ça a donné envie, je crois, à tout le monde de les imiter. Donc non, comme j'ai dit, on est encore loin de là. Il y a encore 20 matchs, une vingtaine de matchs à jouer. Donc on va déjà faire ça. Ensuite, on regardera sur ces playoffs. Vous en avez joué 32. Il vous en reste 20. Donc il y a de quoi. Mais disons que vous avez... On peut dire que ça y est, vous avez un patin. Le premier objectif qu'on vous avait donné, c'était terminé parmi les six premiers. On peut quand même dire, sans vendre la peau de mouton ou la peau de l'ours, la peau de l'ours, que cet objectif est atteint. Oui. Alors, de nouveau, je ne vais même pas m'avancer, mais je pense que là, on est bien parti. Il faudrait vraiment énormément de malchance et même pour qu'on n'arrive pas à être dans ces premiers. Là, on est très bien placé. On joue du bon hockey. On est capable de tourner des matchs où des fois, on ne joue pas forcément très bien. Donc je pense qu'on va réussir à engranger assez de points pour se qualifier dans les six. Votre directeur sportif, Mark Steinegger, Stoney, disait que quand l'équipe est au complet, qu'elle ne compte ni blessée ni malade, elle est pratiquement imbattable. Vous partagez cet avis ? Oui. Il y a certains moments où on a l'impression peut-être d'être imbattable. On l'a vu avec cette série de dix victoires. Dix de suite, qui est pratiquement un record. Pas tout à fait, mais pratiquement un record. Mais je pense que l'un des, comment dire, le plus dangereux adversaire pour nous, c'est des fois, c'est nous. Donc on est capable vraiment du meilleur, mais des fois aussi du pire. Donc oui, quand on joue vraiment notre meilleur hockey, je pense qu'on est une des meilleures équipes de la Ligue. Vous me donnez une belle transition. C'est exactement ce que je voulais vous demander. Finalement, on a l'impression que, premièrement, si on devait absolument vous chercher des poux, on va en chercher quelques-uns. Si vous voulez bien, Gaëtan Vars. Alors, toujours. Les entames, vos entames de match semblent parfois assez difficiles. Je parle, par exemple, du match contre Fribourg, que vous avez fini par gagner, contre celui contre Langnau, que là, vous avez perdu à cause de votre mauvais début de match. Et aussi celui contre, le dernier contre Davos, où vous avez aussi eu énormément mal à vous mettre dans le match, à entrer dans le match. Vous l'avez finalement gagné. On a l'impression, vous donnez l'impression que vous jouez où ? D'une manière excellente, comme ça a été le cas en troisième tiers, deuxième partie du troisième tiers contre Davos. Ou bien vous êtes vraiment mauvais ? Il n'y a pas d'entre-deux ? Non, c'est vrai qu'on a un peu des soucis avec ces débuts de match. On va dire qu'on cherche la solution. Ce n'est pas vraiment explicable jusqu'à maintenant. Sinon, on aurait trouvé déjà la solution. Mais oui, nouveau, on est capable de tourner des matchs. On est capable, même en jouant mal des fois, d'aller chercher des points. C'est vrai. Et ça, c'est très positif pour la suite. C'est la marque d'une grande équipe. Jouer mal et gagner. Oui, bien sûr. Après, sur un championnat, il y a des matchs où on joue très bien et on les perd. Et il y a des jours où ça ne va pas forcément bien et on arrive à aller chercher des points. Donc, non, c'est clair que c'est positif de ce côté-là. Après, sur les débuts de match, on ne peut pas se permettre de continuer sur ce lancé. Et puis, surtout, je pense que quand les choses sérieuses arriveront, on est obligé de commencer le match dès le début et d'être à niveau dès le début. Parce que c'est direct. Dans ces moments-là, comme les playoffs, c'est là que c'est très compliqué d'aller chercher après la victoire. Et vous n'avez, comme vous l'avez dit, aucune explication pour ces entames parfois un peu galvaudées. Il n'y a pas d'explication. C'est simplement un bon jour ou un mauvais jour. Je ne sais pas. Peut-être un excès de confiance des fois en se disant que de toute façon, on va trouver une solution pour gagner le match. Mais c'est vrai que ça serait plutôt plaisant de commencer le match et puis de nous être devant. C'est toujours plus facile pour la fin de match. Il y a une question que je me pose souvent quand je parle à vos coéquipiers du HCBN dans des interviews ou autres. Il me parle souvent de l'esprit d'équipe du HCBN en me disant, par exemple, Yannick Ratbeb me disait « j'ai jamais vu ça ailleurs ». Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet esprit d'équipe du HCBN, pour que les joueurs le portent tellement au nu ? Je pense que ça part déjà de la direction. On sait que ça fait des années maintenant, c'est vraiment une famille le HCBN. Donc depuis la direction, il y a déjà une bonne relation avec les joueurs. Stahony va chercher des joueurs qui matchent dans notre équipe. Le coach, bien sûr, qui est, je pense, quand même différent de beaucoup de coachs, qui est très ouvert à la discussion. Avec tout le monde. Oui, bien sûr. Exactement. Et je pense qu'il met à l'aise certains joueurs, des joueurs qui ont eu des moments compliqués dans certains clubs, qui excellent chez nous. Donc c'est qu'ils se sentent bien. Oui, l'esprit d'équipe, il est très bien. Je pense que dès qu'il y a un nouveau qui arrive, ils se sentent vite assez bien intégrés. Oui, ça aussi, on me l'a dit. Oui, je pense que c'est aussi un point qui est très important, de bien se sentir dans l'équipe, que tout le monde se sente bien. Ensuite, on arrive aussi, en tant qu'équipe, à aller chercher des résultats. Oui. Arrivons un tout petit peu en ce qui vous concerne à votre état de forme, qui est, disons, comme je l'ai dit en débutant l'émission, qui est au beau fixe actuellement. Vous êtes vraiment, de nouveau, vous avez atteint votre meilleur niveau. Vous avez mis, disons, une saison à le retrouver. Est-ce que vous étiez conscient, en retournant au HCBN, qu'il allait y avoir obligatoirement un temps d'adaptation ? Oui. Vous avez été surpris de ne pas trouver immédiatement votre meilleur niveau ? Non, après, voilà, c'est la discussion que j'ai souvent avec beaucoup de journalistes. L'année passée… Oh, merde, j'étais sûr que j'étais le seul à dire. Malheureusement, non. Non, mais l'année passée, c'est vrai que, alors, si on regarde le tableau des statistiques, ce n'était pas à top. Mais dans le jeu, il n'y avait pas tout acheté. Je n'étais pas mauvais, j'avais énormément d'occasions. Malheureusement, cette confiance devant les goals, où ce dernier geste était un peu parti sur ces deux dernières années en NHL. Et ça, ça a pris du temps à revenir. C'était vraiment cette confiance, j'ai envie de dire, en moi-même, avec le puck sur les derniers gestes. Mais, comme je l'ai dit, il y avait énormément d'occasions quand même. Et cette année, je suis arrivé, j'ai eu un bon été, j'ai voulu reprendre du plaisir. Et puis, m'enlever un peu cette pression, jouer du hockey, se faire plaisir. Et puis, on dirait que ça se voit sur les résultats. On a une ligne qui fonctionne très bien. Donc, voilà. Les fameuses âges de nous. Oui, comme ce qui paraît. C'est vrai qu'on s'entend très bien les trois. Et ça aide aussi à performer. Donc, je pense que le gros du changement, c'est la confiance. Juste vraiment en deux, trois mots, parce qu'on est pratiquement au terme de l'émission. La National League n'a jamais paru aussi forte qu'en cette saison. Elle a pris une autre dimension avec six étrangers. Je pense que vous serez d'accord. Est-ce qu'à votre avis, vraiment, deux, trois mots, c'est négatif ou positif pour les joueurs suisses ? Et pour l'équipe nationale, bien entendu. Ça dépend toujours de quel point de vue on regarde ça. Je pense que pour les jeunes, c'est négatif. Ils ont beaucoup moins de temps de glace. Il y a beaucoup moins de place dans l'équipe. Donc, de ce point de vue-là, assez négatif. Et on verra sur les prochaines années ce que ça donne par rapport aux jeunes qui pourront ou pas faire le pas. Après, pour le niveau de la Ligue, bien sûr, c'est le niveau à augmenter. On a vu, il y a eu beaucoup de matchs serrés depuis le début de saison. Et ça doit augmenter le niveau des joueurs qui jouent. Donc, il y a des plus et des moins. OK. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Gaëtan Haas ? Si vous n'êtes pas encore prêt à vous engager pour le titre, on vous souhaite… La santé, je crois que c'est important. Oui, voilà, une excellente santé pour tous les joueurs du HCBN. Et comme ça… On en a besoin. D'après Stoney, l'équipe sera imbattable. On l'espère. Je vous remercie pour cet entretien, Gaëtan Haas. Quant à vous, Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à suivre nos émissions et de rester à l'antenne. Merci. Sous-titrage ST' 501